Je vais parler en français. Pour l'Europe, comme finalement dans la vie, les déclarations d'amour c'est bien, mais ça ne dure qu'un temps. Ce qui compte dans la durée, en amour comme pour l'Europe, c'est les preuves d'amour. Et les preuves d'amour, c'est le budget. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de déclarations d'amour pour l'Europe, mais il n'y a pas beaucoup de preuves. De moins en moins, ces dernières années, il y a eu plusieurs fois des diminutions du budget. D'abord, ce cadre financier pluriannuel qui est inférieur, si on intègre la Croatie, au précédent budget. Ensuite, annuellement aussi, nous avons connu des diminutions de budget. Ce budget 2018, si on intègre l'inflation, est en diminution par rapport au budget 2017. Et pourtant, tous les mois, il y a de grandes déclarations et des additions de priorités nouvelles pour l'Union européenne. Alors, on nous demande de faire plus, frontières, défense, investissement, avec moins. Ça n'est ni raisonnable, ni possible de continuer ainsi. Et, M. le Commissaire, pour qu'un compromis, et soyez-en sûrs, je sais de quoi je parle, pour avoir un co-rapporteur d'un autre groupe politique que le mien, des compromis, nous en faisons tous les jours. Et pour avoir un compromis, encore faut-il que nous puissions tous accepter ce compromis. De notre point de vue, il est de l'intérêt des Etats membres d'accepter, de maintenir, au moins, le budget au niveau où il est. Et quand je dis maintenir, avec le départ du Royaume-Uni, eh bien, qu'on le veuille ou non, nous arrivons au niveau, comme l'a dit mon co-rapporteur, M. Holbrich, à ce 1,3% du RNB, avec, je le rappelle, maintien simple des politiques traditionnelles, augmentation des quelques politiques phares, Erasmus, recherche, et quelques autres, et les politiques nouvelles. Et c'est seulement avec cela que nous arrivons à 1,3%. Alors, je voudrais ensuite parler de la suite des opérations. Comment allons-nous procéder ? Parce que, Mme Marinella Petrova, vous nous indiquez deux réunions par mois entre le Conseil et la Commission. Nous en sommes très heureux, nous nous félicitons de ce travail régulier entre la Commission et le Conseil. Cependant, qu'avez-vous prévu pour les discussions concernant le Parlement européen ? Je voulais juste rappeler que la procédure est claire. Nous devons, au bout du processus, consentir à la proposition du Conseil que vous aurez élaborée avec la Commission. Qui dit consentement, dit accord. Qui dit accord, dit compromis. Qui dit compromis, dit discussion. Donc, question, comment pouvons-nous travailler ensemble avec également, bien sûr, les parlements nationaux que nous nous efforçons de rencontrer le plus souvent possible entre le Parlement européen et les parlements nationaux ? Et puis, pour terminer, je voudrais être extrêmement pragmatique à mon tour, comme l'a dit M. Holbrich. Personne n'a de baguette magique. Si l'on veut maintenir ce niveau du budget de l'Union européenne, juste maintenir ce niveau que j'ai évoqué, eh bien, nous ne pouvons plus puiser dans les budgets nationaux. Ce n'est pas une bonne chose pour les budgets nationaux qui ont aussi leurs priorités et ce n'est pas une bonne chose pour le budget du Parlement européen qui ne cesse de diminuer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a donc qu'une seule solution. C'est de revenir aux origines de la pensée budgétaire européenne, à savoir se réconcilier avec les ressources propres. C'est la raison pour laquelle ce Parlement a décidé et va voter de faire le lien entre le futur cadre financier pluriannuel et une proposition sur les ressources propres. Nous avons établi, avec les co-rapporteurs sur les ressources propres, un agenda qui est exactement parallèle et similaire et nous le tiendrons jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au consentement du Parlement sur le prochain cadre financier pluriannuel qui, je l'espère, Madame la Ministre, Madame Petrova, qui, je l'espère, changera, pardon, j'espère que le Conseil changera son agenda car il n'est pas sérieux que ce consentement soit demandé à un Parlement qui viendra à peine d'être élu avec une commission en pleine installation. C'est pourquoi, par ailleurs, outre le fait de vous demander s'il est possible d'envisager une procédure de travail commune, s'il est possible de vous demander un changement d'agenda afin que ces négociations démarrent le plus rapidement possible. Merci beaucoup.